Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La tête de liste du Parti Socialiste et de l'Union de la Gauche, Françoise Dumas, était en meeting salle d'écossière à Nîmes devant 800 personnes hier soir. Elle était accompagnée d'élus locaux avec en guest star le ministre de la Ville, François Lamy. Pendant une heure, la candidate a évoqué quelques thèmes phares de son programme comme la fiscalité, les quartiers et sa vision pour Nîmes pour finir son discours en disant « Je suis prête, écoutez ». Ce soir, c'était le temps aussi de l'amitié, le temps du rassemblement. Et on sent bien que cette diversité, je dirais politique, cette diversité dans les âges, les générations, les compétences, la société civile, la diversité politique, je dirais qu'elle m'apporte cette force absolument nécessaire pour redonner un nouveau souple à cette ville. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de changement. Je crois que les gens l'expriment, alors après ils l'expriment dans leur diversité, dans les différents points de vue, mais ils l'expriment tous. Donc il y a vraiment un ras-le-bol, cette équipe sortante. Je crois que les Nîmois aspirent à autre chose à Nîmes, ils veulent vraiment du changement. En tout cas, ils sont quand même un peu désolés de ce qui se passe. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne vivent pas quand même de manière tout à fait agréable. C'est le moins qu'on puisse dire. Toujours dans la dernière ligne droite des élections municipales, les principaux candidats alésiens ont enchaîné aussi cette semaine les meetings à l'espace Cazot, une des dernières occasions de fédérer leurs troupes avant le premier tour de ce dimanche 23 mars. Olivier Michel. À trois jours du premier tour, les militants UMP alésiens sont à pied. Après trois mandats, Max Roustan a choisi de récidiver avec sa liste « Tous ensemble dans le bon sens », motivé par la double casquette de maires et de présidents d'agglos qu'il juge indissociables. Ce qui m'a motivé le plus, c'est que nous avons su pendant ces 19 ans, c'est vrai que c'est long, mais c'est court à la fois, créer un choc aujourd'hui pour un nouveau départ. Avec l'agglomération à 50 communes, je crois que lorsqu'on est différent, sur des postes différents de responsabilité comme maire et président de l'agglos, on manque d'efficacité. Face à lui, comme en 2008, Jean-Michel Suot, du front de gauche, conduit la liste à l'Est réuni. Il compte faire mieux que ses 23,76% et tire à bout les rouges sur Max Roustan, qui avait par deux fois été élu dès le premier tour. « Pour lui, il a une vocation à l'Est seulement touristique. Le tourisme, oui, les services, oui, mais ils sont conditionnés, ils sont dépendants notamment de la question de la production industrielle. Je veux faire d'Alès la capitale des énergies renouvelables et durables. » À 38 ans, Benjamin Matteo, candidat PS, qui a reçu le soutien de Robert-Rue et José Bové, entend lui incarner le nouveau souffle d'Alès. « Alors évidemment, il y a des choses qui ont été faites en 19 ans, il y a eu des ronds-points, il y a eu des fleurs, la ville s'est embellie, mais les Alésiens ne mangent pas des fleurs. Il y a aujourd'hui plus de 17% de taux de chômage. Nous sommes un des premiers, hélas, bassins de France en termes de record de taux de chômage. Alès, c'est aujourd'hui la 11e ville la plus pauvre de France. » Deux autres candidats se lancent dans la bataille alésienne. Nathalie Chalier, la candidate FN, tête de liste d'Alès Féfron, et Brahim Abert, candidat de la liste citoyenne Identité alésienne. Après 7 ans de projection, le film en 3D de la maison carré « Les héros de Nîmes » laisse place à Némosus, la naissance de Nîmes. Produit par Culture Espace et réalisé par Pierre Stine, ce film de 23 minutes entraîne le spectateur à la découverte des racines de la ville via le destin d'une famille entre 55 avant Jésus-Christ et 90 après Jésus-Christ. Olivier Michel. « Retourne à Némosus avec ce trésor de guerre. Là-bas, tu développeras la cité Némosus-Aucusta, sur le modèle de nos plus belles cités romaines. » C'est l'histoire de la création de Nîmes autour de sa source que nous compte le film Némosus. Durant 23 minutes, ce docu-fiction retrace 150 ans d'histoire de la tribu gauloise des Volques en moins 55 avant Jésus-Christ, jusqu'à leur descendant romain, fondateur de Nîmes en l'an 90. « On part d'une stèle qui est au musée de Nîmes, d'Adgenius Macrinus, donc ça c'est un notable romain, mais par son nom d'Adgenius, on sait qu'il est d'origine gauloise. Et donc c'est de montrer qu'il n'y avait pas un rapport conflictuel entre les Nîmoins et les Gaulois et les Romains à cette époque-là, mais plutôt quelque chose qui a permis de faire une ville gallo-romaine. » « Gladiateur, soyez brave et vous vivrez. » Un film tourné avec 200 figurants en 9 jours à Nîmes, au masque des tourelles à Bocaire, mais aussi à Rome dans les studios de Cinecita. « Ça c'était une chance énorme de pouvoir tourner là-bas. Nous avons eu accès aux décors de la série Rome, de HBO, la chaîne américaine. Les décors, ils ont servi pendant 8 ans jusqu'il y a 4-5 ans d'ici et les décors sont toujours là. » Un film à vocation pédagogique qui a coûté 600 000 euros à Culture Espace et qui doit s'inscrire dans la visite globale de la ville. « Les gens font la visite des arènes, où là il y a une visite assez complète sur les gladiateurs, sur l'histoire de l'amphithéâtre. Ensuite, ils vont à la Maison Carré pour découvrir l'histoire antique de la ville grâce à ces images. Et ensuite, ils vont aussi à la Tourmagne, où là on aborde l'urbanisme de la ville. » « Némosus, la naissance de Nîmes sera visible à la Maison Carré. » Dès ce vendredi 21 mars, la projection est gratuite pour les Nîmois. « Némosus, la naissance de Nîmes sera diffusée dès demain à la Maison Carré de Nîmes. » Et nous avons appris aujourd'hui le décès de François Charcelet, chef d'agence Midi Libre à Nîmes. Il occupait ce poste depuis octobre 2009. Âgé de 58 ans, il avait intégré le quotidien régional à la fin des années 90 à ses proches et à ses collègues. Nous adressons toutes nos condoléances. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Et puis je vous rappelle que désormais, l'information, c'est aussi. On continue sur tvsud.fr. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada